coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous accueille avec une nouvelle vidéo d'une pâtisserie très française le fameux paris brest pour ça vous allez voir ça va être très simple on va d'abord préparer notre pâte à choux et après on préparera notre petite crème pour ça il vous faut 50 g de farine donc quatre oeufs entre 200 et 250 g donc pour moi pour ma part j'ai mis que quatre oeufs 100 g de beurre 125 ml d'eau et 125 ml de lait et trois grammes de sel donc comme je vous ai dit vous allez voir c'est très simple on va préparer tout d'abord notre pâte à choux pour ça vous avez besoin d'une casserole donc dans la casserole vous allez verser vos 125 ml de lait vous allez rajouter également vos 125 ml d'eau et vous allez ajouter vos trois grammes de sel donc moi je le fais à l'oeil nu donc l'équivalent d'une pincée d'une grosse pincée de sel et vous mettez votre beurre donc vous allumez vous laissez chauffer à feu moyen donc il faut bien que votre beurre est bien fondu donc tourner légèrement si vous voulez moi je vous donne un petit conseil coupez votre beurre comme ça ça ira plus vite ça va fondre beaucoup plus vite donc une fois que votre beurre commence à fondre ça veut dire que vous êtes bientôt arrivé à votre petite préparation de choux donc une fois que votre beurre a bien fondu vous allez rajouter entièrement et d'un coup votre votre farine et vous allez remuer sans cesse vous allez voir qu'elle va devenir compact et assez dur mais c'est normal il faut la faire sécher donc pendant deux minutes on va encore la retravailler sur le feu bien évidemment jusqu'à faire sécher votre pâte une fois qu'elle a séché on va le placer dans le bol de notre robot alors si vous n'avez pas de robot vous pouvez le faire à la main il n'y a pas de souci mais ça va beaucoup plus vite au robot donc on va utiliser notre petite feuille oups j'ai failli avoir le truc qui dégringole donc une fois que vous avez mis on va laisser donc vous allez sans cesse mélanger jusqu'à votre préparation refroidie c'est très important que le bol de votre beurre soit bien froid sinon il risque de faire chauffer et de cuire vos oeufs donc vous allez battre vos oeufs et vous allez rajouter en trois fois bien en trois fois vos oeufs donc moi je vais le mettre une première fois une deuxième fois et j'aurai pas besoin au final de tant d'oeufs donc les oeufs c'est vraiment entre 200 et 250 g d'oeufs donc donc vous faites progressivement pour voir la quantité donc vous allez mélanger donc vous mélangez bien votre première vos premiers mélanges avec votre oeuf vous allez voir que vous allez avoir commence à avoir une belle pâte donc faut pas qu'elle soit trop dure et faut surtout pas qu'elle soit trop liquide c'est pour ça que je vous dis vérifier et mettre en plusieurs fois les oeufs donc là je rajoute une deuxième fois et pour ma part vu que mes oeufs est assez gros du coup pour moi j'ai mis juste en deux fois donc si vous voyez qu'elle est trop liquide vous pouvez rajouter mais vraiment une cuillère à soupe de farine mais faut qu'elle fasse la pâte faut qu'elle fasse un ruban donc faut pas qu'elle soit trop liquide et faut vraiment pas trop qu'elle soit dur donc une fois que c'est bon que votre pâte et ben est prête vous allez garder le reste donc si vous avez des restes de vous les gardez parce que vous en aurez besoin pour la dorure donc là vous aurez besoin d'une poche à douille et d'une grosse douille donc si vous n'avez pas de douille vous le faites sans douille vous le mettez juste dans la poche il n'y a pas de soucis donc vous allez remplir votre poche à douille et après on va commencer au pochage excusez moi donc moi sur mon tapis de cuisson à l'aide d'un cercle c'est un cercle de 20 cm que j'ai plongé dans de la farine pour pouvoir faire pour tracer mon cercle pour qu'il soit bien droit donc vous allez tracer tout autour bas du traçage que vous avez fait donc du cercle donc une fois que vous avez fini ce premier traçage vous allez maintenant faire un cercle aussi mais à l'intérieur à l'intérieur et coller au premier cercle comme ceci c'est très important vous inquiétez pas vous allez voir que à la cuisson il va cuire donc j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo mais vous allez mettre votre four à chaleur tournante à 180 degrés une fois que vous avez fait vos deux cercles vous allez en faire un autre et là par dessus vos deux cercles vous allez faire ça vous fait un grand cercle plus un cercle à l'intérieur plus un cercle par dessus une fois que vous avez formé ces trois cercles vous allez venir dorer votre pâte donc moi j'ai gardé bien évidemment le surplus d'oeufs que j'avais du coup ça me sert pour faire ma petite dorure donc si vous n'avez pas eu un surplus vous avez juste à battre un petit oeuf et à dorer donc à babigeonner pour dorer votre pâte à choux donc une fois que vous avez babigeonner toute votre pâte alors moi il me restait des pâtes donc j'ai pu faire aussi des miniatures donc là à base d'amandes effilées vous allez venir parsemer votre pâte à choux d'amandes donc si vous n'avez pas d'amandes effilées vous pouvez le faire avec si vous faites vous allez enfourner dans votre four pendant 45 à 50 minutes par contre c'est très important vous n'ouvrez jamais le four voilà après 45 de minutes pour ma part voici ma pâte à bien lever qui a bien doré donc pour notre crème c'est facile il vous faudra seulement évidemment de la praline donc 150 grammes de praline alors moi j'ai voulu tester j'ai utilisé du hamlo pour ceux qui connaissent c'est une pâte à tartiner marocaine après vous fera des oeufs 80 grammes d'oeufs 60 grammes de maïzena 500 millilitres de lait 120 grammes de sucre et 250 grammes de beurre alors de beurre doux que vous allez laisser pendant une demi-heure à l'air libre pour qu'elle ramollisse bien donc on va tout d'abord préparer notre petite crème donc on va commencer dans une casserole à mettre le lait à chauffer en attendant que le lait chauffe dans un bol vous allez mettre vos oeufs donc 80 grammes d'oeufs ça fait l'équivalent de 4 à 5 jaunes donc c'est des jaunes d'oeufs excusez moi non pas des oeufs entiers mais des jaunes vous allez mettre votre sucre et vous allez mélanger jusqu'à blanchissement de votre crème donc vous mélangez bien vous allez voir que petit à petit votre crème va devenir blanche donc vous faites bien chauffer votre lait une fois que le lait a commencé à chauffer vous mettez un petit peu de côté et vous allez tamiser vos 60 grammes de maïzena donc une fois que vous avez bien incorporé votre maïzena bien évidemment vous la mélangez bien que toute votre maïzena soit bien incorporé à votre jaune d'oeuf et votre sucre une fois que le lait est bien chaud vous versez une première partie et vous allez bien mélanger jusqu'à vous avez bien incorporé tout le lait à ce petit à ce petit mélange oups soyez prudents faites attention n'allez pas trop vite sinon vous faites des catastrophes comme moi où j'en ai mis un petit peu partout mais bon je me dis c'est comme ça alors vous allez replacer sur le feu et là vous allez mélanger sans cesse jusqu'à épaississement donc votre crème bien évidemment c'est comme une crème une crème pâtissière vous allez voir voir qu'avec la maïzena et bien votre crème va épaissir donc une fois que ça y est elle a bien épaissi pour ma part je vais le mettre dans un autre récipient donc un peu plus grand donc comme là comme vous voyez et vous allez placer au frigo jusqu'à c'est bien refroidi une fois que votre crème est bien refroidie il faut vraiment bien qu'elle soit refroidie sinon le beurre ça ça va pas marcher donc vous allez placer dans votre robot et vous allez encore fouetter quelques minutes pour détendre votre crème donc une fois que votre crème a commencé à être détendue vous allez rajouter votre beurre en plusieurs fois donc moi je vais le rajouter en quatre fois je mets morceau par petit morceau et vous allez voir que votre crème va commencer à prendre donc c'est une crème pâtissière mélangée avec du beurre donc ça va faire une sorte de crème au beurre donc comme je vous ai dit après vous rajoutez vos 150 grammes de praline donc comme je vous ai dit vous vous rajoutez bien évidemment de la praline mais pour les connaisseurs qui connaissent cette pâte à praline amelot qui vient tout droit du maroc donc c'est une crème c'est de l'amande avec avec de l'huile d'argan donc une fois que votre crème est prête vous allez le placer dans une poche à douille avec une douille rosace alors là on va commencer à pocher vous allez faire tout simplement un premier trait au milieu de votre pâte donc bien évidemment vous l'avez coupé en deux donc vous faites un premier tour donc avant d'utiliser votre crème j'ai oublié de vous dire vous allez la mettre pendant cinq minutes au frais dans la poche à douille avant l'utilisation là maintenant nous allons former des rosaces à l'intérieur donc vous faites bien évidemment tout le tour de votre paris brest vous allez avoir une belle crème qui ne coule pas qui doit être ferme donc c'est pour ça que c'est important que une fois que vous avez fini de la fouetter vous la placez dans la poche à douille et vous placez pendant au moins cinq à dix minutes au frais donc là vous finissez de faire votre petit possage comme vous pouvez voir on voit bien la forme de nos rosaces ça c'est vraiment pour le visuel pour donner une petite déco à notre paris brest et après vous allez faire un cercle donc vous allez faire le tour encore avec votre crème pour finaliser votre paris brest donc après vous allez prendre votre petit chapeau et vous allez bien évidemment le déposer sur le dessus vous allez appuyer légèrement mais vraiment légèrement il faut pas que ça fasse tasser donc comme vous voyez franchement je suis assez satisfaite de mon paris brest surtout que c'était la première que je le fais que je le fasse donc après vous allez parsemer de sucre glace donc la quantité de sucre glace franchement j'ai pas besoin de dire c'est comme vous voulez si vous voulez en voulez mettre beaucoup pas beaucoup c'est pour la déco donc voilà une fois que votre paris brest est prêt voici le résultat donc pour une première je suis très satisfaite le goût il est très très bon donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker de partager si vous avez aimé un petit commentaire et je vous souhaite bonne recette à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo merci